Bienvenue dans l'univers vibrant de Pixel Fusion. Aujourd'hui on va parler de la PS5 Pro, mais avant de commencer, je voulais te faire remarquer que j'ai fait une vidéo sur les avis divergents, les Youtubers qui ne sont pas d'accord au sujet de FC25. Alors c'est bien souvent des accords minimes, mais il a fallu quand même que je bouffe pas mal de vidéos, et pas seulement des Youtubers cités dans la vidéo. Je suis allé voir d'autres Youtubers aussi bien évidemment. Alors pourquoi je te parle de cette vidéo ? Tout simplement comme j'ai fait énormément d'efforts dessus, ce qui serait cool c'est que tu ailles l'avoir et que tu partages ton avis. Voilà tout simplement. Donc on va parler tout de suite de la PS5 Pro. Et revoilà les éternels débats qui ont flamme la toile. Entre appel au boycott, sommation, choisir son camp ou guerre des consoles entre PS5 Pro, Xbox ou PS5 Pro et PC Gaming, c'est vraiment sérieux ? Et revoilà les éternels débats qui ont flamme la toile. Et franchement, le grand débat qui enflamme les réseaux sociaux actuellement n'est pas utile, voire futile. Car on le sait tous, la PS5 Pro a un bel et bien un avenir, et que ses ventes sont déjà assurées, et ça même au prix de 800€. Donc préparez-vous à une analyse objective et totalement impartiale. Enfin presque. Car soyons honnêtes, comparer une console à un ordinateur, c'est un peu comme comparer des pommes à des ordinateurs. Et il y a clairement une question qui vient se poser aujourd'hui, ça vaut pas le coup de passer sur PC. Pour 1000€ je peux pas faire des miracles, je peux pas vous faire un PC en DDR5, totalement évolutif dans le temps. Mais ce que je peux essayer de faire, c'est de vous faire un PC qui est très bon pour jouer en 4K, et c'est ce que je fais actuellement. On le sait tous, les gamers c'est des êtres complexes, c'est bien connu. Les joueurs PC, ils aiment bidouiller, personnaliser, overclocker, bref, ils veulent être les maîtres de leur machine. Tandis que les joueurs consoles, eux, préfèrent allumer, jouer et se laisser porter par l'expérience. Devoir choisir, c'est comme choisir entre cuisiner un plat gastronomique soi-même, coucou Norbert, ou se faire servir un repas dans un grand restaurant. Les deux sont probablement délicieux, mais l'expérience n'est pas la même. Toutes ces vidéos qui vous parlent de boycott avec un grand point d'interrogation, ou toutes ces vidéos de pseudo-experts qui comparent le nombre de teraflops de cœur, de mégawatts, d'une P5 Pro à un PC qui coûte combien de fois le prix d'une console, c'est la bonne question. Sincèrement, c'est comme comparer des pommes à des navettes spatiales. Alors oui, c'est sûr qu'un PC a plus de chiffres. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est forcément meilleur ? La réponse mes amis, c'est un grand non. Le PC, c'est pour ceux qui aiment bidouiller, overclocker, installer des modes. Bref, pour les geeks. La console, c'est pour ceux qui veulent juste s'amuser. Et ici, on ne parle pas, bien évidemment, des PC pour les professionnels. Les teraflops, le retracing, le FPS, c'est des termes barbares qui impressionnent les néophytes, mais qui au final ne font pas du tout le plaisir du jeu. Car le plaisir, c'est avant tout dans l'expérience, l'histoire, les émotions que tu vas ressentir dans le jeu. Et si je prends un exemple sur ma chaîne, 475 000 vues juste sur Baldur's Gate 3 parce que j'ai kiffé le jeu, j'ai adoré le jeu et il est aussi bon sur console que sur PC. Soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous possèdent à la fois une console et un PC. Donc pourquoi se priver ? C'est comme avoir une bibliothèque et Netflix. Les deux ne sont pas incompatibles. Chacun a ses avantages, ses exclusivités, voire même son propre public. Alors certains, pour trancher, n'hésitent pas à comparer. Alors oui, c'est vrai qu'on peut comparer. Les performances, les graphismes, les fonctionnalités. Mais à quoi bon ? Un PC, c'est un outil de travail qui peut servir à jouer. Une console, c'est un objet de loisir conçu pour une seule et unique tâche. Enfin, même si ça s'est légèrement amélioré durant ces années. Vous pouvez passer un bon moment. C'est comme comparer un couteau suisse à une cuillère. Les deux sont utiles, mais dans des contextes totalement différents. Et puis, franchement, cette fausse opposition, ça sert à rien. De plus en plus de joueurs possèdent à la fois une console et un PC. C'est comme avoir une voiture et un vélo. Chacun a son utilité, alors pourquoi choisir ? Pourquoi les gens vont-ils acheter cette console ? C'est simple, c'est plug and play. Et ça marche. On branche, on allume, on joue. Pas besoin de passer des heures à installer des pilotes, à overclocker sa carte graphique ou formater son disque dur. Le gamer moyen, il veut juste s'amuser. Pas devenir ingénieur en informatique. Et puis, il y a le facteur émotionnel. Faut pas se le cacher. La PlayStation, c'est une marque. C'est une marque de communauté. C'est comme appartenir à un club. Quand vous allumez votre PS5, vous entrez dans un univers où tout a été pensé pour vous faire plaisir. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sonca du gamer. Oui, alors si vous ne savez pas ce que c'est le soncas, même si je préfère dire le sonca, c'est les motivations d'achat dans le commerce. C'est pas très complexe, mais si vous voulez, un jour, je vous ferai une vidéo pour l'appliquer sur justement le jeu vidéo. Sur la semaine du 26 août au 1er septembre, selon le Cell. Alors, on parle ici de physique uniquement. L'édition classique PlayStation 5 arrive en tête, suivie de la Gold Edition sur PS5. La version Xbox Series referme le podium, suivie par Visions of Mana sur PS5 et de Mario Kart 8 Deluxe, qui veut décidément pas sortir du top après 7 ans. Hier, mardi 10 septembre à 17h, se tenait la présentation de la PS5 Pro par Marc Cerny. Le plus absurde, c'est ceux qui essayent de vous faire croire qu'il y a une guerre entre Xbox et Sony, ou PC et console. C'est complètement absurde. Et ceux qui vous disent qu'il faut choisir entre un PC et une console, ils se trompent lourdement. Pourquoi se priver ? Aujourd'hui, beaucoup de joueurs ont les deux. Sur PC, on joue à des jeux peut-être un peu plus exigeants, qu'il faut modder à l'infini, pour profiter d'une expérience plus personnalisée. Mais sur console, on retrouve l'ambiance conviviale, des soirées entre amis par exemple, sur des jeux, des exclusivités liées aux consoles. On s'assoit sur le canapé avec des potes, on fait des concours, des choses comme ça. Et puis, c'est d'une simplicité d'utilisation inégalée. Il faut quand même l'avouer, on branche, on joue, on s'éclate, on boit un verre, on fait l'apéro, et c'est totalement différent. L'esprit est beaucoup plus convivial. Absolument pas ! Bah non, la PS5 Slim, elle a encore des années et des années devant elle. La PS5 Pro n'aura pas de jeu exclusif. C'est pas une nouvelle génération. C'est juste la possibilité, fortement vendue, c'est très cher, de pouvoir atteindre des niveaux visuels un peu supérieurs à ce que propose la PS5 Slim, qui est sur une architecture qui est celle de la console de 2020. Donc, 4 ans plus tard, forcément, la technologie a un peu progressé. Voilà ! Mais, comme la PS4 Pro n'était pas du tout obligatoire par rapport à la PS4, tout comme la Xbox One X n'était pas obligatoire par rapport à la Xbox One, la PS5 Pro n'est pas du tout obligatoire ! Non ! C'est, fondamentalement, on pourrait dire que, un peu comme sur un PC, c'est s'acheter une carte graphique plus forte, meilleure, qui va te booster tes performances. Mais, pour autant, c'est exactement comme un iPhone, entre, bah là, c'est les nouveaux iPhone, l'iPhone 16 ou le Pro. Bah, le Pro coûte plus cher, il y a plus de choses. Enfin, si t'as un iPhone 16, t'es très content ! Donc, pas de panique, il n'y a pas d'obligation ! Non, sincèrement. Pour moi, la réponse, elle est vraiment simple. Si j'avais les moyens, ça serait les deux. Mais au final, le plus important, c'est pas plutôt de s'amuser ? Et puis, qui sait ? Peut-être que dans un jour proche, les consoles et les PC fusionneront pour donner naissance à une machine ultime ? Bien que je vois pas trop comment, mais bon. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment profiter de ce qu'on a, et arrêter de se plaindre et de toujours vouloir plus. Parce qu'au final, ça nous pousse sans cesse dans de la consommation inutile et excessive. Donc, arrêtons les comparaisons stériles, complètement futiles, et puis profitons simplement de la vie telle qu'elle est. Prenez soin de vous et de votre famille. C'est très important. Je vous fais un bisou. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada